François Compaoré ne peut pas être extradé au Burkina Faso. C'est la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Selon elle, Paris doit réexaminer le décret autorisant l'extradition du frère de l'ancien président burkinabé, Blaise Compaoré. Il est mis en cause dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. François Compaoré est défendu par maître Pierre-Olivier Sûr et maître François-Henri Briard. Écoutez sa réaction, il répondait aux questions de Cali Doucy. La Cour européenne des droits de l'homme statue non pas à la date du décret d'extradition, mais aujourd'hui, 7 septembre 2023. Et elle dit aujourd'hui, il y avait peut-être des assurances diplomatiques qui avaient été données à l'époque, en 2020, quand il y avait une situation stable, des relations diplomatiques stables. Aujourd'hui, c'est terminé, c'est le chaos. Et le gouvernement français n'a rien fait. Il a fait comme si rien ne se passait et qu'il fallait exécuter normalement le décret d'extradition. Et c'est ce qu'avec le bâtonnier Sûr, nous avons dit dans nos mémoires, devant la Cour, on a dit mais c'est pas possible. Le gouvernement français ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. La décision que vous avez prise en 2020, aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est ce que dit la Cour. La Cour dit aujourd'hui, vous ne pouvez plus l'extrader, compte tenu de la situation, de l'instabilité constitutionnelle. La Cour rappelle également que la moitié, 40% du territoire, est en proie au terrorisme islamique. Et la Cour dit au gouvernement, vous auriez dû regarder tout cela avant d'extrader François Compaoré. Donc vous ne pouvez plus le faire. C'est un grand soulagement parce que vous savez, ce qui était en cause, c'était la vie d'un homme. Si on avait perdu ce matin, François Compaoré était mis sous écrou extraditionnel. Et la France le renvoyait au Burkina.